On se rend compte aujourd'hui que ça a duré plus longtemps que Florence Obonat, plus longtemps que chez nous Malbruno, plus longtemps que Jean-Jacques Legarec aux Philippines, etc. Donc quelque part, effectivement, ces six mois, ça a été un cap symbolique qui a été franchi. Cette mobilisation, elle sera reprise aussi par les médias afghans, y compris par des médias très locaux qui émettent dans des petites radios, qui émettent dans la vallée dans laquelle sont retenus Hervé et Stéphane. Donc on se dit que quelque part, peut-être que leurs ravisseurs, voire eux-mêmes, grâce à l'aide de leurs traducteurs qui est avec eux, auront vent de cette mobilisation. Et si c'est le cas, on est sûr que ça leur fera chaud au cœur et que ça leur permettra de reprendre un peu confiance et de reprendre morale pour quelques semaines. Un jour, ils m'ont mis devant une télé, c'était parce qu'il fallait faire une vidéo, et donc que ce soit daté. Et la télé qu'ils ont mis était la télé française, la télé TV5, je crois, TV5 Monde. Et en dessous de la personne qui présentait le journal, il y avait une bande avec écrit Florence et Hussain. Florence Hussain. Et je me suis dit, c'est dingue, quel signe de chance, elle porte le même nom que nous deux. Hussain était le nom de mon fixeur. Je n'ai pas percuté du tout que c'était pour nous soutenir, que c'était ça. Et rien que ça, rien que ce clin d'œil, dont je n'ai même pas compris la signification ni la portée, m'a soutenu pendant des semaines après. J'aime que ça fasse beaucoup de bruit, parce que s'ils pouvaient, eux, en entendre un petit peu, je suis persuadé que ça les aiderait à supporter leur détention. Et puis, de toute manière, quand ils vont revenir, savoir que tout le monde était derrière eux, ce ne sera que du bonheur, je pense. On sait quelles sont les limites de ces actions médiatiques, c'est-à-dire qu'on peut aussi risquer de faire monter leur prix aux yeux des panneurs d'otages. Mais je crois que c'est un risque assumé, parce qu'encore une fois, il n'y a rien de pire que l'oubli.